Léo et Léon En podcast En quoi ? En podcast Deuxième saison Alors le tatati tatatais-tu ? Ça t'a pas fait trop de noeuds à la langue ? Après avoir discuté avec tout l'univers, Léon m'a demandé si j'étais prêt à apprendre à lire dans un fil de rêve. Wow ! Trop chouette ! Un peu mon neveu que je suis prêt. Moi je savais même pas qu'on pouvait lire dans un fil de rêve. Léon m'a dit que c'était très important de savoir lire dans un fil de rêve. Parce que comme ça, tu peux savoir ce qu'il y a dedans comme rêve. Et comme ça, tu te trompes pas. Tu l'accroches à la bonne étoile. Et ouais ! Et là, mon Léon, il me ramène une queue de pêche ! Ah tiens, je crois que c'est la même queue de pêche que celle qu'il a utilisée pour m'attraper et me ramener dans le poisson de mon golfière. Quoi Léon ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est pas une queue de pêche ! C'est un attrape-file de rêve ! Ouais, mon oeil, moi je trouve que ça ressemble à une queue de pêche ton truc. Léon paraissait un peu tendu. C'est peut-être parce qu'il a vu que je suis trop fort à la pêche à la ligne et qu'il sait que je vais lui ramener beaucoup, 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 beaucoup de saumon. Euh, non, de rêve, pardon. Il arrête pas de dire doucement, Léon, doucement, jusqu'au moment où, paf, je sens que j'accroche un truc. Je regarde discrètement pour voir si j'avais pas accroché le manteau de Léon avec ma queue de pêche. Euh, mais non, j'ai dû attraper un autre truc. Je tire un peu à gauche, un peu à droite, et là, pof, j'ai un beau fil de rêve. Je l'ai eu, 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 je l'ai eu. Oui, 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 Léon, ça, c'est un très beau fil de rêve, et du premier coup. Et qu'est-ce que tu vois ? Mais moi, je vois rien, mais rien du tout, là. Euh, non, je vois rien, je vois rien du tout. Ce que je savais pas, c'est que j'avais pas la technique de la divanova. Tu la connais, toi, la technique de la divanova ? Alors vas-y, fais-le avec moi. Alors, pour commencer, il faut plier les genoux, comme ça. Après, il faut lever un bras très, 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 très haut dans le ciel, comme ça. Oui, c'est bien, Simone. Et oh, Simone, interdiction de faire des chatouilles, par contre. Après, il faut fermer un oeil, celui-là, et réciter « Joyeux anniversaire » en tirant la langue. Mais non, c'est une blague, Simone, je te fais marcher. En fait, pour regarder dans ma file de rêve, il suffit de fermer les yeux, faire une grande respiration, et se concentrer sur la file. Oh, ça y est, je le vois. Et qu'est-ce que tu vois ? Je vois... Mais c'est mon papa qui est dedans. Oui, effectivement, c'est bien le fil de rêve de ton papa. Oh oui, mais enfin, mon papa est un peu bizarre. Il a un slip sur un collant et il sauve des gens comme Superman. Il rêve de ça, mon papa ? Ah, pas tout à fait. En tout cas, pas encore. Pour que le rêve de ton papa commence, il faut d'abord accrocher le fil de rêve à la bonne étoile. Et l'étoile pour le rêve de ton papa aujourd'hui, c'est l'étoile des super-héros. Regarde, Léo, elle est là. Waouh ! Attention, Léo, les étoiles sont craintives. Elles ne se laissent approcher qu'avec beaucoup de délicatesse. Tu es prêt ? Alors, attrape le fil, ouvre ta main et souffle délicatement pour l'accompagner jusqu'à l'étoile. Et voilà, le rêve de ton papa commence. Bravo, Léo ! Ah ben ça, ça c'est sûr que c'est un rêve. Papa, j'ai le plus fort. Mon papa n'est pas bricolo, il ne s'est pas planté un clou. Ses doigts se coincent sous le marteau, il crie au loup. Aouh ! Et quand il monte une étagère, c'est sûr, elle est tout de travers. Les livres font du toboggan. C'est pas pratique, mais c'est marrant. Il est pas très fort, si j'étais papa. Mon papa c'est pas zoro, il est plutôt proche du zéro. Mais pour les farces et les câlins, je veux garder le mien. Mon papa c'est pas zoro, il est plutôt proche du zéro. Mais pour les farces et les câlins, le plus fort c'est le mien. Eh ben mon papa, il est plus fort que le tien. Non, 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 non. Mon papa n'est pas cuisinier, les patates, elles sont trop sucrées. Les glaces, il les fait réchauffer, ses gâteaux, il sent les pieds. Il m'aide au devoir, c'est gentil, mais je trouve les réponses avant lui. Quand je me fais mal, c'est lui qui pleure, et je dois le consoler pendant une heure. Mon papa c'est pas zoro, il est plutôt proche du zéro. Mais pour les farces et les câlins, je veux garder le mien. Mon papa c'est pas zoro, il est plutôt proche du zéro. Mais pour les farces et les câlins, le plus fort c'est le mien. Mon papa c'est le plus fort. Sur son vélo, y'a des roulettes, il dit pas pardon quand il pète. J'en faut comme une casserole, j'vous jure, même le chat rigole. Et quand il me lit des histoires, il s'endort toujours en premier. En plus, il a peur du noir, je dois le rassurer. Mon papa c'est pas zoro, il est plutôt proche du zéro. Mais pour les farces et les câlins, je veux garder le mien. Mon papa c'est pas zoro, il est plutôt proche du zéro. Mais pour les farces et les câlins, le plus fort c'est mon papa. Mais pour les farces et les câlins. Le plus fort, c'est le mien. De toute façon, zoro il est pas fort.